Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la découverte des métiers de la géographie. Je suis Christelle Piran, charge des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et ce webinaire s'inscrit justement dans le cadre du MOOC les métiers de la géographie diffusés sur la plateforme FUN que certains connaissent et donc dans ce MOOC vous pourrez trouver énormément d'informations sur les métiers et les études liées à la géographie. Ce webinaire est animé aujourd'hui par notre intervenante de l'Université CY-Sergie Paris Université, Florence Salit, qui est professeure agrégée de géographie et directrice du département de géographie, ainsi que Vanessa Gallet, qui est responsable de communication de CY Transport. Aujourd'hui vous pourrez interagir avec nos intervenants, poser des questions via le chat et deux modérateurs sont justement présents pour recueillir toutes vos questions. Alors je vous laisse vous présenter Nancy et Wendy. Alors bonjour, je m'appelle Nancy Acugnan et je suis chargée de communication pour France Université Numérique. Bonjour, je suis Wendy Radegon, chargée de support et je vais modérer le chat avec Nancy. Merci. Alors avant de commencer, on voudrait vous demander de répondre à un sondage qui nous permettra de savoir si vous êtes lycéen, parent d'élève, salarié en activité ou encore étudiant. Voilà, c'est très important pour nous de connaître notre public. Et pour cela, pour répondre au sondage, il faut cliquer sur l'onglet sondage situé en bas à droite de votre écran. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenantes qui vont animer ce webinaire durant 50 minutes environ. Bonjour, merci beaucoup. Merci à tous en tout cas d'être venus à ce troisième webinaire et métier de la géographie. Nous allons essayer en tout cas de répondre à toutes les questions. Cette fois-ci, nous avons décidé aussi d'utiliser un support pour vous aider aussi à vous orienter et pour vous aider à mieux saisir ce qu'est la géographie et vers quel métier on peut se diriger en faisant des études de géographie. À chaque webinaire, nous avons voulu donner une coloration. La première fois, c'était sur les métiers de l'environnement. La dernière fois, c'était sur les métiers du transport. Et c'est vrai que cette fois-ci, nous avons voulu essayer, Vanessa m'aidera à répondre à ces questions-là, vous montrer aussi les voies courtes, les études courtes dans les métiers de la géographie, notamment les voies professionnelles. Donc, on va traiter de géographie de façon beaucoup plus large, mais je tenais à vous donner cette précision. Pour présenter un petit peu le contexte de ce MOOC, c'est un MOOC qui a deux finalités. La première, c'est découvrir la géographie comme discipline. C'est une géographie qui est peu connue. Et si vous êtes inscrit à ce MOOC et commencez à le suivre, vous avez peut-être réalisé à quel point la géographie est un champ extrêmement large, complexe, mais aussi très varié. Un MOOC, qu'est-ce que c'est ? C'est un cours en ligne. Alors là, un MOOC d'orientation, c'est un petit peu particulier parce que ce n'est pas simplement un cours, c'est aussi un moyen de découvrir, de chercher votre orientation, essayer en tout cas à destination des lycéens, mais aussi pour les personnes qui souhaitent reprendre des études ou qui souhaitent s'informer sur les nouvelles disciplines aujourd'hui, les nouvelles orientations des disciplines. On peut découvrir donc bien sûr la discipline, les filières, mais avant tout les métiers, c'est la coloration qu'on a souhaité en tout cas donner à notre MOOC en géographie. On connaît vraiment l'intérêt et l'attention que les lycéens portent quand ils font un choix d'études, bien sûr un choix qui leur plaît, mais c'est surtout qu'ils y étaient débouchés derrière et c'est quelque chose que nous avons voulu prendre en compte. N'hésitez pas pendant tout le MOOC à poser des questions. Je préfère les prendre au fil de l'eau à l'aide de Wendy et Nancy plutôt que de prendre toutes les questions à la fin. L'interaction est vraiment ce qu'on préfère. La géographie, c'est un domaine et un domaine, comme je vous le disais en introduction, qui est quand même méconnu, même si les choses commencent à évoluer. Et surtout, c'est un domaine qui offre des milliers de possibilités. Donc, je voudrais commencer un petit peu par vous présenter ce qu'est la géographie, souvent en lien avec l'aménagement. Et ce sont des diapos d'illustration pour essayer d'appuyer mon discours. Un des enjeux de la discipline de géographie est d'abord et avant tout de décrypter le monde contemporain, c'est-à-dire que nous nous sommes ancrés dans le présent. Nous utilisons bien sûr des éléments du passé pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, mais c'est de comprendre ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure. Et c'est le premier objectif de ce MOOC d'orientation, c'est de vous montrer que même si vous ne vous en rendez pas compte, la géographie fait partie de votre quotidien, quel qu'il soit. Et qu'être géographe, ce n'est pas simplement connaître ses capitales. Donc, comprendre le monde qui nous entoure et surtout en saisir les dynamiques, les dynamiques sociales, puisque l'homme est au centre de notre réflexion. Alors, les champs de la géographie sont extrêmement variés et c'est ce qu'on appelle rapidement des sous-disciplines. C'est une discipline qui va pouvoir toucher énormément de domaines. J'en cite quelques-uns dans ce diapo. Les risques naturels, la démocratie, les projets urbains, l'environnement bien sûr, la justice sociale, les transports, la cartographie, l'ensemble de ces champs. Et encore, ce ne sont que des éléments pour illustrer, parce qu'on pourrait passer une heure juste à citer les différents champs de la géographie. Tous ces éléments ont un point commun, c'est que nous allons l'aborder sous l'angle spatial. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est comment les sociétés vivent et organisent l'espace. Et donc, c'est le point commun à tous ces champs-là. Bien sûr, pour traiter ces champs, nous allons utiliser des outils particuliers et sur lesquels je reviendrai par la suite. Les débouchés en géographie ont énormément évolué. La plupart du temps, tout le monde pense que quand on fait des études de géographie, c'est pour devenir professeur. Or, quand on regarde les chiffres, parce qu'on va s'attarder sur les faits, effectivement, dans les années 60-70, 80% des diplômés de géographie vont dans l'enseignement. Aujourd'hui, la plupart des étudiants en géographie trouvent un emploi en géographie appliquée, que ce soit dans des organismes publics ou privés. Bien sûr, il y en a encore qui font de l'enseignement, mais si vous regardez les enseignants de collège ou de lycée, vous avez entre 3 à 4% seulement des profs d'histoire géo qui sont des géographes. Et moi, dans mon quotidien, parmi les étudiants que j'ai aujourd'hui, si j'ai un ou deux étudiants qui font de l'enseignement, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une minorité. Les géographes, la plupart du temps, vont travailler pour des collectivités territoriales, vont travailler pour des organismes publics, pour des grandes entreprises. Je ferai un élément un petit peu plus précis là-dessus après. Dans lequel se situe la géographie de la santé ? Je me permets de prendre une question. Donc, parmi les champs cités dans lesquels se situe la géographie de la santé. La géographie de la santé est un champ à part, je veux dire un champ en soi, c'est-à-dire que j'aurais pu citer la géographie culturelle, la géographie de la santé, voire la géographie aussi du genre, ou la géographie de l'alimentation. Donc, ce sont des sous-disciplines, des sous-secteurs de la géographie qui sont à part entière. Alors, quel métier lorsqu'on en est géographe ? Parce que le terme de géographe, ce n'est pas un métier en soi. Je pense que les seules personnes qui peuvent dire qu'elles sont géographes dans leur métier au quotidien, ce sont les enseignants. Mais c'est plutôt une formation. Quand on regarde les futurs métiers, vous allez voir qu'on va trouver des métiers dans énormément de domaines, dans le paysage, dans l'environnement, aussi dans l'action sociale ou humanitaire, dans les métiers qui sont plus liés aux outils, sur lesquels je reviendrai, tous les métiers de la logistique, du transport, du géomarketing, donc là qui est plus en lien avec tout ce qui est marketing et commercial. Vous avez bien sûr tout un pan de métiers liés à l'aménagement du territoire et à la politique de la ville. Sur l'urbanisme, la gestion des différents réseaux. Alors, quand on parle de la gestion des différents réseaux, ça peut être aussi bien des réseaux électriques que des réseaux de gaz ou autres. Il y en a des étudiants qui vont travailler chez EDF, chez GRDF ou d'autres types de réseaux. Et après, tout un pan qui est lié au tourisme ou au développement local. Les titres de ces métiers, donc on peut être chargé de mission, chargé d'études, technicien, on peut être chef de projet, on peut avoir un métier de type ingénieur. L'université ne donne pas le titre d'ingénieur, mais il y a des équivalences. Donc, c'est extrêmement varié, que ce soit à Bac plus 3, qu'à Bac plus 5, qu'à Bac plus 8. Je reviendrai après sur les niveaux d'études. Si je peux vous couper, on a une question de Serge qui demande s'il existe des débouchés sur l'urbanisme. Bien sûr, c'est un des grands pans de la géographie, c'est tous les métiers liés à l'urbanisme. Alors, vous ne serez pas forcément urbaniste, parce que ce n'est pas exactement la même formation, mais on trouve des géographes qui travaillent sur les politiques de la ville, sur des réaménagements urbains, sur la conception d'écoquartiers. Alors, c'est plutôt sur l'aménagement de ces quartiers-là, sur l'accessibilité, sur la mobilité dans ces quartiers-là. Donc, vous allez travailler en collaboration avec des architectes, avec des ingénieurs, etc. Donc, oui, il y a énormément de débouchés dans l'urbanisme, ça, c'est évident. Alors, il y avait une autre question sur… J'ai répondu à la question sur la géographie de la santé, je pense. Oui, vous remerciez d'avoir répondu. Alors, qui recrute des géographes ? Parce que ça, on se dit, mais en fait, qui va embaucher des géographes ? À vrai dire, un peu tout le monde, puisque quand on regarde bien, on essaye de faire des études assez poussées sur ce que deviennent les étudiants en géographie, on en retrouve vraiment dans tous les secteurs. Vous avez d'abord les entreprises. Toutes les entreprises liées au transport, à la logistique, à l'énergie, aux déchets. Je ne connais pas un secteur qui ne pourrait pas embaucher de géographe. Après, tout ce qui est collectivité territoriale, puisque nous, on a une emprise, et comme je vous le disais en introduction, notre point commun et notre champ d'action, c'est l'espace. Donc, bien sûr, toutes les collectivités territoriales à tous les niveaux, de la région à la commune, les services de l'État, qu'ils soient publics ou semi-publics, les bureaux d'études et de conseils. C'est là aussi, vous voyez, où on peut retrouver l'urbanisme. La fonction publique, j'ai des étudiants qui ont travaillé avec les pompiers, qui ont travaillé au ministère de la Défense. Et enfin, tout ce qui est associations où ce n'est pas, par exemple, les parcs naturels régionaux, les syndicats de bassins, etc. Donc, vous allez avoir en fonction du domaine aussi que vous avez, où vous pouvez trouver des géographes vraiment dans tous les secteurs. Alors, je reviendrai sur la différence géomatique et cartographie après, parce que je vais y revenir, si ça vous va, et les débouchés pour la météorologie. Alors, la météorologie, c'est plutôt un champ d'expertise qui est lié aux sciences de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a un versant beaucoup plus physique. On étudie de la météorologie, mais surtout de la climatologie en géographie. Et pour faire, si vous voulez être météorologue, là, c'est plus un champ plutôt ingénieur et un versant technicien. J'essaierai de faire un petit peu le lien après, quand je vais parler de la géographie physique ou de l'environnement. Alors, les compétences, je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment insister. Quelles compétences on essaye de donner à nos étudiants et en quoi ça peut être intéressant sur le marché du travail ? La première chose à retenir, c'est que la géographie est une science de synthèse. Une science de synthèse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin pour faire de la géographie et pour comprendre ce qu'est être géographe d'énormément de disciplines. C'est-à-dire qu'on va mobiliser dans nos disciplines de l'histoire, de la géologie, de l'économie, de la sociologie, des notions d'urbanisme, de la géopolitique, etc. Je pourrais vous citer une quinzaine de disciplines qui nous servent à nous en tant que géographe. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas à étudier un aspect d'un territoire selon un regard précis, mais on essaye de saisir les problématiques dans leur ensemble. On appelle ça aussi une science carrefour, c'est-à-dire qu'on a une approche globale et on mobilise des connaissances dans énormément de domaines pour pouvoir répondre à une question, une problématique en lien avec le territoire. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et on a… C'est pour ça que c'est intéressant parce que les étudiants se disent, moi, je n'aime pas tel aspect, par exemple. Je dis, mais en géographie, chacun va se retrouver puisque en fonction de la sous-discipline que vous allez choisir, vous allez y trouver votre intérêt. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Moi, par exemple, si je prends mon cas personnel quand j'étais étudiante, j'aimais l'environnement. Après, l'économie, ce n'était pas ce que je préférais, mais j'ai fait un peu d'économie comme tout le monde et je me suis spécialisée dans des problématiques environnementales. Mais je suis capable de vous parler d'économie mieux que d'autres disciplines, mais je ne serai jamais économiste. Vous voyez, j'ai des connaissances dans énormément de domaines qui me servent à répondre à une problématique. Donc ça, c'est notre première compétence, c'est-à-dire qu'on est capable de mobiliser, de faire des liens entre les disciplines et de prendre toutes les ressources possibles pour répondre à une question. Notre deuxième compétence et qui est vraiment quelque chose auquel nous faisons très attention, ce sont les compétences techniques. C'est-à-dire qu'on met toujours en lien des connaissances fondamentales et des raisonnements, des capacités de synthèse avec, on met tout ça en lien, avec des compétences techniques. Et chaque semestre, quelle que soit l'université dans laquelle les étudiants vont être, on essaye de leur fournir ces compétences techniques. Elles vont être liées à tout ce qui est, bien sûr, la cartographie. Alors aujourd'hui, beaucoup plus de ce qu'on appelle la cartographie assistée par ordinateur, bien entendu, mais on va beaucoup plus loin dans ces compétences techniques, notamment, on fait de la modélisation spatiale, on utilise des systèmes d'information géographique, de la télédétection, par exemple, mais aussi des techniques d'enquête, de faire des questionnaires, d'apprendre à créer des questions, faire des entretiens, etc. Alors, je pense que je vais prendre la question de tout à l'heure sur la géomatique et la cartographie, parce que c'est, je pense, l'endroit associé. Je ne suis pas sûre que le système d'information géographique beaucoup connaisse parmi vous. Alors, le système d'information géographique, qu'on appelle plus communément SIG, fait partie de la géomatique. Géomatique, c'est la réduction des termes de géographie et informatique. Dans votre quotidien, tous les jours, vous avez affaire à des systèmes d'information géographique. Qu'est-ce que c'est ? C'est le croisement entre une information spatiale, c'est-à-dire une carte, et des données. Et quand on fait ces croisements, quand on fait ces analyses, on va fournir une information. Alors, par exemple, quand vous cherchez un itinéraire sur un logiciel sous votre téléphone, vous mettez, vous avez, le rendu, c'est une carte, et quand vous avez mis votre point de départ et votre point d'arrivée, il y a un tracé qui se fait, il y a plusieurs tracés avec le temps indiqué qui se mettent. Ça, c'est un SIG. C'est un outil que vous utilisez au quotidien. C'est clairement un système d'information géographique. Vous avez croisé les informations spatiales dans une carte avec des rues, etc., à des données de temps. Vous partez de tel point, vous mettez tel temps pour aller à tel point, et vous pouvez rajouter après ça, si vous y allez en vélo, en voiture, en bus, etc., etc. Ça, c'est un système d'information géographique. Et on apprend aux étudiants à créer ces systèmes d'information géographique, à les utiliser pour répondre à certaines questions. On va croiser des informations par un système de couches. D'accord ? Je crois que j'ai une illustration après pour vous montrer ces couches. Donc, la cartographie, c'est simplement une représentation spatiale, une représentation qu'on peut faire à la main ou à l'ordinateur. La géomatique, à l'intérieur de laquelle il y a les SIG, c'est une analyse. On met des données ensemble qu'on croise et dont on met l'information sur une carte. Donc, c'est vraiment au-delà de ça. Dans la géomatique, il n'y a pas que SIG, il y a aussi la modélisation spatiale. Par exemple, on va faire des simulations en trois dimensions. Il y a la télédétection, l'analyse d'images satellitales, mais on va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la création du web mapping ou de la création d'applications pour smartphone, etc., ou du BIM. Le BIM, c'est P-I-M. Le BIM, c'est la représentation en trois dimensions de l'intérieur de bâtiments. Donc, c'est de la représentation spatiale, mais ce n'est pas une carte, en trois dimensions ou dans laquelle vous pouvez naviguer, mais à la microéchelle, à l'échelle du bâtiment. Et les BIM, on apprend à nos étudiants construirent des BIM, par exemple. Donc, ça, c'est le deuxième gros volet, c'est l'acquisition de compétences techniques qui sont extrêmement variées. En géographie physique, donc dans tout ce qui est plutôt lié aux sciences de la Terre, on va pouvoir aussi avoir des techniques plus spécifiques, des techniques de labo, des analyses de roches, des analyses d'échantillons pour essayer de dater, par exemple, certains éléments. Donc, vous voyez, c'est extrêmement large. Donc, on s'ouvre à d'autres disciplines, comme vous l'avez compris, l'histoire, l'économie, les langues, les sciences de la Terre, etc. Et dernier volet, et ça, c'est très important et je pense que c'est ce qu'apprécient aussi les étudiants, c'est l'expérience de terrain. C'est-à-dire que le terrain fait partie de notre ADN. Nous ne sommes pas dans notre formation dès la première année. On ne va pas simplement rester derrière un bureau. on se confronte au terrain pour qu'on sort, on sort les étudiants aussi. Ils font des enquêtes de terrain, ils font de l'observation, ils interrogent des gens, ils font des recherches. Et tout au long des études de géographie, sans terrain, on ne peut pas faire de la géographie. C'est, je pense, essayer d'avoir répondu à un type de compétence. Donc, c'est vraiment les connaissances, les enseignements fondamentaux, les outils et le terrain. C'est le triptyque que tous les étudiants vont avoir, quel que soit le domaine de géographie dans lequel vous voulez vous spécialiser. Alors, je vais avoir besoin des modérateurs pour les questions parce que je pense que j'en ai loupé quelques-unes. Alors, on a une question de Christelle qui demande quelle formation pour travailler sur la conception d'éco-quartier ? Alors, en fait, le géographe ne va pas concevoir à lui tout seul un éco-quartier mais il va, je vous donne un exemple, il va déjà essayer de comprendre ce qui a été fait dans les éco-quartiers ailleurs. Donc, il va essayer de voir aussi ce qui a fonctionné, en quoi ça répond à un besoin pour l'environnement, à un besoin aussi pour les populations et essayer de, à partir de là, de définir des axes pour le développement de cet éco-quartier, de voir en quoi on peut associer donc les besoins et envies d'une population avec la nécessité de créer un espace de vie différent. Après, dans les études, c'est plutôt sur, donc, de l'aménagement bien sûr, mais aménagement avec coloration environnementale, donc aménagement environnement qu'il faudrait voir, mais vous n'aurez pas des études, concevoir un éco-quartier. Ça va être sur les, il y a des, je ne connais pas tous les masters, tous les masters en France, j'en suis désolée, mais vous allez avoir des formations qui vont vous orienter sur la connaissance des villes, sur ce qui s'est fait, sur ce qui peut se faire, et là, ça va être dans les collectivités territoriales que vous allez pouvoir travailler, d'accord, pour essayer de comprendre la conception de ces éco-quartiers. Il faudrait faire des recherches pour voir quel type de master particulier, et puis en fonction aussi de la, parce que vous n'êtes pas en tout cas architecte, il faut bien le comprendre, ce n'est pas vous qui allez travailler à la construction et à la réalisation de cet éco-quartier. Par contre, vous allez travailler dans une équipe et vous allez apporter un éclairage plutôt sur quel est l'endroit le plus à même de recevoir cet éco-quartier, comment les gens vont recevoir, quelles sont les attentes des personnes plutôt sur cet aspect-là. Alors, on a une autre question de Christelle qui dit que sa fille a obtenu une licence géographie aménagement du territoire et souhaite intégrer un master en alternance pour devenir ingénieure écoloide. Vers quel master s'orienter ? Elle est actuellement en service civique chez Oncela à Lyon. Alors, encore une fois, je ne connais pas l'ensemble des masters. Je ne peux pas répondre à ces questions extrêmement précises sur quel master faire. Par contre, ce que je peux vous dire déjà, c'est que votre fille ne sera pas ingénieure avec un master. Ça, il faut bien le comprendre. Ingénieure est un titre et c'est un titre qu'une université ne peut pas délivrer. Par contre, elle peut avoir l'équivalence de l'université. Elle aura une formation tout aussi valable à date plus 5, mais si c'est le titre d'ingénieure, mais qui n'est qu'un titre, encore une fois, qui l'intéresse, l'université ne pourra pas lui fournir. Un écologue, par contre, il y a des masters qui sont plus spécialisés là-dedans. Je sais que j'en connais à Paris 4 à Paris, mais encore une fois, ma connaissance, je ne peux pas connaître, je ne sais pas, il y a peut-être 300 masters en France de géographie, donc je ne suis pas capable de les connaître tous par cœur. Mais en tout cas, je sais qu'à Paris 4, c'est là où j'ai connu ou rencontré des écologues. On ne dit pas écologiste, on dit bien écologue, le terme est tout à fait approprié. Mais je suis sûre qu'à Lyon, puisqu'il y a un gros pôle de géographie à Lyon, il y aurait des choses possibles. Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir répondre plus précisément à cette question, mais en tout cas, c'est la bonne branche pour travailler sur ce qu'on appelle de la biogéographie, plus précisément. On a Serge qui nous demande quelle catégorie d'emploi accepte ? Celui-là, je pense que je vais le garder pour la suite, Serge, si ça va, parce que je vais justement essayer de vous montrer les différences BAC plus 3 et BAC plus 5. Sur l'orientation en fin de troisième, pareil, je la garde après pour les études. Alors, sur le rôle spécifique d'un géographe au sein d'une collectivité territoriale. Alors, tout dépend encore une fois de la coloration que vous allez adopter dans le choix de la géographie. par exemple, au sein d'une collectivité territoriale, vous pouvez travailler sur la politique de la ville, la politique de mobilité d'une ville aussi. Vous allez pouvoir essayer de travailler sur par exemple, essayer d'introduire la mobilité douce au sein d'une collectivité, mais vous allez pouvoir aussi travailler sur l'aide à la transition et l'intégration des problématiques de développement durable. Enfin, voilà, tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais on peut travailler aussi sur avec les pompiers au sein des départements. Enfin, c'est extrêmement varié. On a une question de Céline qui nous demande existe-t-il une passerelle vers l'architecture ? En fait, vous allez travailler avec des architectes, mais ce n'est pas en faisant des études de géographie qu'on peut devenir architecte. Il faut être clair. Il y a des passerelles, enfin, c'est des collaborations qui se font une fois qu'on est en place, qu'on a un travail, mais on ne peut pas faire une licence de géographie pour après faire des études d'architecture. Et il y a-t-il un rapport avec la géopolitique ? Oui, alors, oui, on fait, de la géopolitique en géographie. C'est même un des premiers enseignements qu'on fait puisque ça reste un domaine qui est essentiel pour comprendre les territoires. Cette géopolitique, si vous l'entendez dans le sens relations internationales, bien sûr, on en fait. Après, c'est aussi toute la géopolitique locale, c'est les conflits d'acteurs sur la géopolitique de l'eau, sur tous ces éléments-là. Après, je tiens à être très claire, même si c'est une phrase que je prononce régulièrement avec mes étudiants et qui les déçoivent beaucoup, la géopolitique est un des domaines où il y a le moins de débouchés. C'est un domaine qu'on utilise constamment, c'est un élément essentiel de la compréhension des territoires, c'est un domaine passionnant et qui, moi, personnellement, me passionne, mais clairement, en termes de débouchés, c'est là où il y en a le moins. Christelle nous demande est-ce que la conception d'écoquartier est réservée aux urbanistes qui choisissent ce qu'on y met ? Ce n'est pas un seul métier, je pense, c'est un travail d'équipe, c'est une volonté politique aussi pour concevoir ces écoquartiers et c'est un urbaniste qui va travailler avec un architecte ou des architectes, mais ils vont travailler aussi avec des chefs de projet qui ont une formation en géographie. Donc, c'est quelque chose de collectif et le géographe quand il va peut tout à fait travailler à cette conception d'écoquartier. De ce que j'ai vu, de mon expérience, en tout cas, moi, j'ai connu surtout des géographes qui essayaient de voir si les écoquartiers pensés ou réalisés fonctionnaient, dans quelle mesure ils changeaient la mesure. Ce n'est pas simplement une analyse après coup, mais ça peut être aussi, et c'est très important, de comprendre ce qui a été fait, ce qui a marché ou pas marché et comment ça a été fait pour donner des orientations pour les futurs écoquartiers. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. après, vous allez travailler toujours encore une fois au sein d'une équipe. Et ça, je pense que vous y reviendrez, mais il y a Serge qui demande y a-t-il un accès possible vers des grandes écoles ? Je ne sais pas trop ce que vous entendez par là, parce que les grandes écoles, ce sont donc en général, les grandes écoles, on y accède à Bac plus 2 la plupart du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut une préparation avant, il faut un Bac plus 2 quel qu'il soit. Donc, dans ce sens-là, oui, faire des études de géographie, vous donnez un Bac plus 2 et vous pouvez entrer dans les grandes écoles. Par contre, en général, pour entrer dans les grandes écoles, clairement, il faut une préparation particulière puisque c'est un concours et ce concours se prépare de façon, vous avez ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Dans ces CPGE, vous allez avoir une préparation spécifique aux différentes grandes écoles et dedans, vous avez de la géographie. Vous savez, moi, j'ai fait une classe prépa et j'ai fait de la géographie dans ma classe prépa. Après, c'est autre chose, c'est un autre choix aussi et il n'y a pas de grandes écoles, mis à part l'ENS, l'école normale supérieure, qui est spécialisée en géographie. Mais ça, c'est d'autres, ce n'est pas sa seule spécialité, mais c'est la seule que j'ai en tête qui fait de la géographie comme nous, on en fait. Je vais passer au cursus. Alors, comme je vous disais, on fait la géographie, on en fait à l'université. Vous allez en faire, bien sûr, dans les classes prépa, mais ce n'est pas la seule discipline que vous allez faire. mais vous n'allez pas avoir de géographie dans ce sens que vous allez faire en dehors de l'université. Donc, c'est vraiment une spécificité. Et la question qui se pose et qui est tout à fait à propos, en tout cas, que tous les lycéens se posent, c'est formation courte ou longue. Alors, ça, un véritable avantage, c'est que vous avez en géographie, les deux, des formations qu'on appelle courte, c'est de trois ans. Alors, ce n'est pas la licence de géographie classique puisqu'une licence de géographie n'est pas une formation professionnalisante dans le sens où elle ne vous forme pas un métier, elle vous forme à une discipline. Par contre, vous avez aujourd'hui des formations courtes de géographie. Alors, il y a la première, vous avez ce qu'on appelle la licence professionnelle, donc en trois ans, deux ans d'études générales qu'on appelle académiques et une année de la L3 L3 Pro, on s'appelle comme ça, donc de formation professionnelle, en général en apprentissage, mais cette L3 va être orientée vers un domaine de la géographie et vous avez désormais des nouvelles formations donc qui s'appellent la LPI, licence professionnelle intégrée qui est cette licence professionnelle intégrée, c'est vraiment tout nouveau, c'est une licence professionnelle où la première année est académique et les deux années suivantes, L2 et L3 sont professionnelles et en alternance. Enfin, la troisième formation courte possible, alors c'est mon collègue qui est devu me rejoindre qui était justement dans ce domaine-là, c'est le Panessa, tu es toujours ici avec moi, tu pourras me dire si je me trompe, c'est le BUP ? Oui, BUP. C'est BUP ou BUP ? BUP, c'est Bachelor Universitaire de Technologie. Voilà, Bachelor Universitaire de Technologie qui est une formation professionnelle en trois ans et il y en a dans différents domaines de la géographie. Par contre, vous allez faire un petit peu de géographie générale mais très rapidement, vous allez vous orienter vers un domaine de la géographie. Donc, c'est une autre, il faut le savoir. Vous avez, alors moi, je vous parle, c'est pas que je veux vous parler de mon université mais je veux vous parler aussi de ce que je maîtrise le mieux. En l'occurrence, dans notre université à Sergie, nous avons des buts et licences pro qui sont liés au transport puisque c'est une des spécialités de Sergie, des formations courtes professionnalisantes de transport liées au domaine du transport. Ce qu'il faut aussi savoir, donc là, si je pars dans la formation plus longue, donc master, c'est qu'il y a une vraie volonté dans beaucoup de master aujourd'hui de se professionnaliser. C'est-à-dire que dans les masters de géographie, au-delà des masters qu'on appelle encore entre nous recherche pour faire de la recherche pure, vous avez une vraie volonté de professionnalisation et c'est pour ça que depuis quelques années s'est développé l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est quoi ? C'est que vous êtes deux à trois jours à la fac pendant la semaine et deux à trois jours en entreprise de façon pleine et entière. Vous n'êtes pas un stagiaire, vous êtes un apprenti, vous êtes rémunéré, vous cotisez, vous avez de ce fait à la sortie du master déjà deux ans d'expérience professionnelle. Donc, avant même d'être diplômé, vous avez une expérience professionnelle et vous avez connu et eu un pied dans une entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus et c'est ce qui donne aussi une vraie valeur ajoutée à la discipline et aux études en géographie. Je ne peux vous donner que les chiffres de mon université parce que je n'ai pas accès aux autres. Nous avons 100% de nos étudiants de master qui trouvent un emploi dans les 18 mois et 90% qui trouvent un CDI dans les 6 mois. C'est des chiffres dont on est plutôt fiers. Donc, plus de 90%, je crois que c'était 95%, mais bon, je vais sous-évaluer, qui trouvent un CDI dans les 6 mois à la sortie de leur master. Donc, on n'a pas de problème de débouchés, clairement pas. Et plus ça va et plus la géographie en plus étend en fait son champ d'action et plus les débouchés sont nombreux. Alors, les questions, je vais essayer de reprendre les questions sur les études. Sur les études, on avait comme question « Quelle catégorie d'emploi accepte-t-on avec un niveau licence ou master ? » Toutes les catégories. Je ne peux pas faire plus clair. C'est aussi ça, c'est qu'on peut accéder à toutes les catégories. Bien sûr, vous n'allez pas accéder à la même avec un Bac plus 3 qu'avec un Bac plus 5, mais vous allez accéder à toutes les catégories. On embauche vraiment à tous les niveaux. Quelle orientation vers la géographie en fin de troisième ? Ça, c'est qui ? Oui, je vais garder cette question pour la fin parce qu'en plus, on est en plein dans Parcoursup, donc c'est tout à fait d'actualité après aussi pour comprendre comment on recrute les étudiants en géographie. J'ai vu qu'il y avait une question avec des études. Une formation courte initiale peut-elle déboucher sur un master ? Oui, alors, oui, on peut, les passerelles existent. Très souvent, on a des étudiants qui ont fait une licence professionnelle et qui continuent, qui décident de continuer en master. Moi, c'est quelque chose, ce n'est pas la voie directe, d'accord, mais c'est tout à fait possible et j'ai plein d'exemples en tête des étudiants qui ont fait un L3 de très bon niveau en apprentissage et qui désirent continuer en master en alternance. Ça, c'est déjà vu de toute façon de façon très courante. Donc, ce n'est pas fermé. Ce n'est pas la voie privilégiée, mais ce n'est pas fermé. C'est Christelle qui interroge encore sur les écoquartiers. Je pense que pour ces écoquartiers un master serait mieux. La licence pro, ça me paraît à un niveau un peu trop faible pour pouvoir avoir un vrai rôle clé en tout cas dans la réalisation de la conception. Une question très intéressante sur les masters en alternance. Alors, vous avez les contrats d'apprentissage, comme je l'ai dit, mais vous avez aussi énormément de masters de contrats de professionnalisation. J'ai peut-être trois masters en tête chez nous à l'université de Sergis en géographie qui prennent des contrats de professionnalisation. là, c'est aucun souci. Il y a même des masters spécialisés là-dedans. Donc, oui. La licence HSE, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Je crois savoir, mais je ne suis pas sûre. Hygiène, sécurité, environnement. Voilà. Merci. En plus, oui, j'aurais pu le deviner. Oui. Il faut vraiment avoir, s'il y a un conseil que je vous donne, c'est qu'il faut déjà avoir cette licence pro de façon bien, je ne veux dire pas juste 10, et surtout, avoir un projet. Aujourd'hui, il y a une vraie tension sur l'accessibilité dans les masters, étant donné qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont une licence, beaucoup trop d'étudiants qui ont une licence par rapport à l'offre possible en master, mais c'est une question démographique, ce n'est pas une question de volonté. Par contre, le choix se fait sur le projet motivé. Si vous arrivez avec un vrai projet professionnel ou un projet de poursuite qui est motivé, ça peut faire la différence. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais je ne peux pas affirmer que les masters vont vous prendre, mais c'est ça qui, en général, fait la différence. Oui, on a beaucoup de reprises d'études et on a clairement des possibilités en fait de faire ça et surtout en fait, si vous êtes adulte et que c'est une reconversion professionnelle, la motivation est souvent plus forte parce que c'est un vrai choix, ce n'est pas simplement vous passer d'une année à l'autre, c'est un vrai choix et la motivation et le sérieux sont souvent, vont souvent de pair en fait. Quand vous décidez de reprendre des études et faire une reconversion, c'est parce que vous êtes motivé et engagé, donc ça a toujours bénéfique. Je vais essayer de juste finir parce que en fait, je n'ai plus grand-chose. Donc, j'espère que vous l'avez compris à l'université, on essaye en géographie, on a une vraie valeur ajoutée sur les outils, sur le terrain, sur la science Carrefour aussi, avec de véritables débouchés et la question vous dites, pourquoi l'université ? Je le sais très bien, vous avez une vraie peur de l'université souvent parce que vous dites, je suis un numéro parmi tant d'autres ou je vais être au milieu d'une masse. Alors qu'en réalité, à l'université, surtout en géographie, on est en général des petites équipes et des petits effectifs. Je connais le prénom de tous mes étudiants dès la première année. On a un vrai suivi parce qu'on est encore dans des petits effectifs. Et c'est cette question qui est importante, il ne faut pas que j'oublie d'y répondre. Il n'y a pas dans la plupart des licences de géographie, je dis la plupart, ce n'est pas toutes, mais la plupart de sélections à l'entrée. En tout cas, nous, dans la licence de géographie à Sergile, on n'a pas de sélection à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a de la place. Déjà, c'est une première chose. Et les spécialités privilégiées quand on est en seconde pour faire des études de géographie derrière, elles sont extrêmement variées. Vous avez bien sûr les SES, sciences économiques et sociales, la géopolitique, l'histoire, les sciences de la Terre. Ce sont tous les éléments qui sont appréciés, mais je dois aussi montrer la réalité, c'est que j'ai des étudiants qui ont fait une licence plus technique, voire professionnelle, et quand ils étaient motivés et qu'ils appréciaient la discipline, je ne dis pas que ça a été toujours facile, mais ils s'en sont très, très bien sortis. Donc, à partir du moment où l'étudiant est motivé et qu'il fait en sorte d'avancer, il peut tout à fait réussir en licence de géographie. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. C'est-à-dire, la formation courte à un master ? Vous pouvez s'en noter dès le moment d'un master ? Je ne comprends pas la question. On peut passer d'une formation courte à un master. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la voie privilégiée, mais c'est possible. L'idéal, c'est quand même de commencer une licence générale pour aller en master. Mais après, ça dépend aussi de vos choix et de ce que vous avez fait. Je crois qu'on avait dit 50. Voilà. Donc, est-ce qu'on a encore une toute dernière question ? Après, je tiens à préciser que dans le forum du MOOC, on essaye de répondre au mieux à toutes les questions. Vanessa, il répond aussi, il met des informations. Il ne faut surtout pas, surtout pas hésiter. Oui, si vous n'êtes pas encore inscrit au MOOC, vous allez recevoir un mail à la fin de ce webinaire avec tous les liens pour vous inscrire sur la plateforme FUN et au MOOC réalisé par CY Sergi Paris. Donc, inscrivez-vous et vous aurez, comme l'a dit Florence, accès à un forum de discussion dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Je réponds juste trois secondes à Christelle. Normalement, les écoles d'ingénieurs et les ingénieurs vous font une équivalence licence. Donc, si vous êtes considéré comme ayant un bac plus trois, vous pouvez faire des demandes en master derrière. Merci beaucoup, Florence. Merci, Vanessa, pour votre intervention très intéressante, très riche. et on invite tous les participants à se retrouver dans le MOOC. Voilà, Wendy a collé le lien dans le chat. Merci à tous. Merci à ce mot de la fin, Florence et Vanessa. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, mais en tout cas, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir répondre forcément à toutes les questions et n'hésitez pas à mettre des questions sur le forum. Ce sera un plaisir d'essayer d'y répondre. en plus, en plus, en tout cas. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.